Visite de François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains, s'achève ce dimanche après une semaine sur notre territoire ce matin. Hier, on a consacré une journée à la question de l'éducation. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec le recteur de Mayotte, de visiter une école à Cagny. Nous voyons bien à quel point il faut investir dans l'avenir de Mayotte. Mayotte, c'est le département le plus jeune de France, avec du coup évidemment un travail immense à faire pour développer les capacités, les talents, les qualités. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment cet extraordinaire potentiel de l'île. À la fois un endroit magnifique et vraiment, c'est une grande chance de pouvoir découvrir ce lieu. Et puis aussi un potentiel en termes de jeunesse, d'énergie, de dynamisme. On sait que les dispositifs financiers sont aussi conditionnés à la mise en conformité avec les normes européennes. Est-ce que ces normes sont adaptées à nos réalités locales et insulaires ? Non, sans aucun doute. Et je le disais, on a besoin de simplifier les normes. On a besoin de faire en sorte qu'elles soient adaptées à la réalité du terrain. Moi, je milite pour une Europe qui soit plus simple. Pour une Europe qui ne passe pas d'abord par des normes, mais qui passe d'abord par des stratégies. Pour une Europe qui ne multiplie pas les règles complètement décalées par rapport à la réalité du terrain. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important d'aller sur le terrain pour écouter les Mahorais, pour écouter les élus locaux, pour écouter les chefs d'entreprise, tous ceux qui font la vie de cette île et comprendre comment nous pouvons, comment nous devons ajuster ces règles et ces normes. Il y a une partie qui revient à l'Europe, il y a aussi une partie qui revient à la France. Et parfois, derrière ce qu'on appelle les normes européennes, il y a en réalité des règles que la France s'impose à elle-même et qui rajoutent encore une échelle de complexité. Comment se fait-il que, quand vous avez besoin de construire, et on sait le besoin qu'il y a ici à Mayotte de construire des logements pour les habitants, comment se fait-il que vous ayez à subir des normes qui, par exemple, devraient protéger votre immeuble du risque de neige ? On voit très bien que ça n'a pas de sens dans un département comme celui-ci. Moi, je viens aussi pour pouvoir, en revenant à Strasbourg, à Bruxelles, dire à nos collègues, j'ai été à Mayotte et voilà quelle est la situation. Parce que beaucoup en métropole, beaucoup dans les institutions européennes, parlent des questions migratoires de manière très abstraite, avec de belles intentions, avec de belles idées, mais sans se rendre compte qu'en réalité, la situation actuelle n'a rien à voir avec une forme de générosité, c'est seulement de l'impuissance. Nous ne savons pas maîtriser nos frontières. Ce que nous vivons à Mayotte, ce n'est pas de l'accueil. Les personnes qui arrivent à Mayotte, malgré la générosité des Mahorais, elles ne peuvent pas trouver une place où vivre décemment. Et c'est normal parce que la pression est trop forte, parce que les nombres sont trop importants. Et donc, il est absolument fondamental que je puisse dire, en venant du terrain de la part des Mahorais, qu'il est temps de mettre fin à cette impuissance qui est le ferment de toutes les violences de demain. Parce que l'insécurité que l'on connaît à Mayotte, les tensions, les violences, elles naissent aussi justement de cette immigration qui n'est pas maîtrisée. Elles naissent de cette situation d'impuissance généralisée à laquelle il faut mettre fin pour garantir la sécurité des Mahorais d'abord, et puis ensuite leur accès à tous les droits normaux auxquels ils doivent pouvoir accéder la santé, l'éducation, les infrastructures avec des routes qui fonctionnent. Tout cela, évidemment, suppose que nous soyons présents, suppose aussi que l'Europe soit capable d'investir aux côtés de la France, aux côtés des Mahorais. Mais il faut d'abord, pour commencer, mettre fin à cette impuissance sur les questions migratoires. C'est évidemment un sujet absolument clé. C'est la lutte contre l'immigration clandestine et le rétablissement de la sécurité à Mayotte. Et les deux sujets sont liés. Aujourd'hui, nous avons rencontré tous ceux qui travaillent sur ces sujets-là, qui sont mobilisés avec une énergie extraordinaire. Il faut leur donner les moyens d'agir. Il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, l'agence Frontex puisse entrer en contact avec les autorités de Mayotte. Pourquoi pas opérer ici à Mayotte ? Qu'en tous les cas, on puisse mettre en œuvre les réglementations indispensables pour que notre droit ne paralyse pas la nécessaire application de la loi. Avec des collègues du Parlement européen, de toute sensibilité politique d'ailleurs, de tous les groupes politiques, nous nous sommes réunis, nous nous sommes mobilisés ces dernières semaines à Bruxelles, à Strasbourg, pour faire entendre la voix des régions ultra-périphériques. Je faisais partie de tous les parlementaires qui ont manifesté de manière concrète pour pouvoir dire la nécessité de préserver le poséi. Et nous le faisons en lien, bien sûr, avec nos collègues français, avec le député Mansour Kamardine, par exemple, qui lui aussi est engagé sur cette question. c'est-à-dire la récord, pour pouvoir dire l'extrême-ménie-nale-tout.